Elle a eu un parcours derrière Vanika, je savais que c'était un bon dos. En face, Volvicomte, il a pu prendre son dos. Dans le dernier virage, elle s'est un petit peu couchée à gauche, donc j'ai eu peur. Mais Mathieu a réussi à la redécaler sur la droite. Et puis après, dès qu'elle a été droite, elle a foncé comme elle sait le faire. C'est une vraie guerrière, comme je dis toujours, elle va jusqu'au bout. C'est impressionnant avec elle, elle sait tout faire. Longue distance, court distance, on a l'impression qu'elle n'a pas de défaut. Non, non, pour l'instant, non, non. Elle a des limites certainement, comme on va le voir un jour. Mais pour l'instant, non, elle encaisse tout. Elle est toujours égale à elle-même, elle ne stresse pas. Et je pense que c'est sa force, c'est qu'elle n'a pas de stress. Elle arrive ici, elle est contente, elle a envie de courir. Donc je pense que c'est une grande force qu'elle a. J'ai demandé à Mathieu tout à l'heure, on le sait, un critérium continental synonyme de ticket pour l'Amérique. Mathieu m'a répondu, s'il n'y a que moi, j'y vais. S'il n'y a que lui qui y va, s'il n'y a que nous, on va réfléchir par rapport à la jument, comment elle récupère. On ne va pas faire les fous. Si on court, c'est toujours des courses qui sont difficiles. Donc je pense qu'elle a l'avenir devant elle. Donc si on court, c'est qu'elle sera vraiment au top et qu'on veut se faire plaisir. Mais c'est elle qui va nous dire.